bonjour messieurs dames je me suis pris une question sur internet c'était un spam j'étais obligé de l'effacer et cette question c'était la suivante qu'est ce qui nous prouve que tu cherches pas à te faire une virginité à la mère teresa sur internet et à nous embrouiller en gros je peux vous poser une question pourquoi vous croyez que j'ai choisi le sujet des femmes battu à part le fait que ça me touche personnellement pourquoi vous croyez que j'ai choisi le sida à part le fait que ça me touche personnellement j'aurais très bien pu choisir le cancer ou des choses un peu moins noble la défense des animaux ou autre non il a fallu que j'aille chercher des choses qui me touchent ou m'ont touché pourquoi je sais pas vous savez je travaillerai aussi contre le cancer mais en montant et je travaillerai aussi pour les animaux en montant mais là en ce moment ce qui me touche le plus c'est cette saloperie de sida et la lutte pour les femmes battues c'est tout ce qui s'est passé avec électronique arts n'est qu'un paix de l'histoire je leur ai fait ce combat est personnel contre la maladie je leur ai fait quoi qu'il arrive et quoi qu'il m'en coûte sur youtube d'ailleurs parce que j'ai perdu un paquet d'abonnés avec ça que ce soit sur twitter facebook et youtube nous sommes co responsable de ce que nous éditons c'est comme ça j'ai toujours pensé qu'il fallait le courage de ses ambitions et un esprit de partage c'est compliqué faut savoir inciter les personnes autour de vous à co participer à quelque chose de grand vous voulez savoir ce que je pense au juste je sais que si je l'avais pas fait si j'avais pas appelé au don si j'avais pas fait ceci ou cela le lendemain matin je me serais réveillé je m'en serais voulu et ça il était hors de question que ça arrive donc j'ai poussé au questionnement j'ai lutté contre le sida j'ai lutté pour les femmes battues c'était normal j'aurais fait quoi qu'il arrive vous savez mon combat il date pas d'hier 1 si vous voulez je donne aussi au resto du coeur si vous voulez j'adocie le refuge du con niveau des chiens et des chats si vous voulez appeler ça comme vous voulez mais ne venez pas me juger en prétendant savoir mieux que moi ce que je pense sur ce que je fais c'est faux ok je suis pas mère thérésa ok je suis pas l'abbé pierre mais les 6000 cas du de cette saloperie de sida 500 par mois messieurs dames 500 par mois c'est pas évitable s'ils avaient mis une capote ça me touche et d'un autre côté les trois femmes qui meurent tous les trois jours à cause de leur buteur de mari ça me touche alors qu'est ce que j'ai fait j'ai fait la seule chose que je sais faire j'en ai parlé au sein de mes tutoriels c'est tout y'a pas à chercher midi à 14 heures ou quoi que ce soit j'ai pas fait ça pour me faire mousser le blase si j'avais voulu me faire mousser le blase j'aurais fait du jeu vidéo j'aurais fait du cinéma j'en fais un peu à travers mes tutoriels mais moyennement j'aurais mais j'aurais pas parlé de sujets sensibles j'aurais pas parlé des gilets jaunes j'aurais pas parlé des combats que je mène mes combats intérieurs par exemple j'aurais pas parlé du sida j'aurais pas parlé des femmes battues j'aurais pas parlé des cancers non plus mais là j'ai eu un problème avec youtube youtube a fait effacer une de mes vidéos qui parlait du sida mais il faut dire qu'elle était ultra dans mes prochains tutoriels sur le sida je développerai avec vous comment quand on est atteint de cette saloperie on vit comment sont les symptômes et autres vous verrez c'est passionnant tandis que parler du cancer c'est différent parler des chimiothérapies qui sont lourdes et légères parler des différents stades du cancer est compliqué c'est pas forcément ce qu'on veut entendre quand on va sur youtube et je comprends youtube je comprends qu'ils aient effacé la vidéo même si je comprends pas très bien moi-même pourquoi elle s'est jamais enregistrée la vidéo mais bon ce sont des choses qui arrivent youtube n'est pas une plateforme de combat pour un tel ou un tel youtube c'est juste comment dire pour le divertissement d'après moi mais le problème c'est qu'il y aurait temps à dire et à faire donc je me sers de youtube comme d'un outil de développement progressif et ça ça n'a pas plu ça n'a pas plu du tout que ce soit à youtube facebook ou twitter mais pourtant quel outil formidable puis vous savez sur comment dire le procès qui a eu lieu avec electronic arts était un procès à charge contre moi si j'essayais de me défendre j'étais le salaud de service si j'essayais d'intervenir j'étais le salaud de service je n'y peux rien c'est comme ça mais comprenons nous bien messieurs dames et je vous assure et je peux vous jurer sur la sainte bible je peux vous jurer sur le saint coran de l'annec je n'ai pas cherché à me faire mousser le blase en combattant contre le sida je n'ai pas cherché à me payer une virginité à la mère thérésa en combattant pour les femmes battues je l'ai fait c'est tout je suis un homo sapiens sapiens servidé je tends vers le super sapiens je ne suis pas un imbécile moi alors du coup j'appelle les autres youtubeurs à me rejoindre dans mon combat j'appelle les autres youtubeurs à verser une partie de ce qu'ils gagnent à une association caricative seule de leur choix j'appelle les autres youtubeurs à faire des vidéos et des tutoriels sur la maladie et à me rejoindre dans mon combat qui consiste en un système de prévention action sans être violent d'après moi la violence c'est l'âme des imbéciles en gros mais je ne serai pas entendu je n'ai pas de force je n'ai pas de puissance personne ne m'écoute personne ne me voit et tout le monde s'en bat les roubignoles du cancer et du sida ou du fait que comment dire il y ait 36 SDF tous les 6 ou 7 jours qui meurent dans la rue tout le monde s'en bat les roubignoles on va être clair certains dans la foule diront moi je m'en bats pas les roubignoles moi je donne tant mieux mais moi je me dois de d'en parler parce qu'en tant que youtubeur en tant que twittos en tant que facebook au coeur j'ai cette tâche vous savez en réalité je ne crois pas trahir un secret défense je fais partie de la gauche et je fais partie de En marche je fais aussi partie d'autres parties je suis comme ça ouvert à tous et ça n'a pas plu ça n'a pas plu du tout au sein de ma famille politique du PS on se demande ce que je suis en train de faire au sein de En marche on me voit comme un traître en effet comment dire ils croient que je renseigne le parti de la gauche avec comment dire enfin passons en réalité c'est complètement fou donc mais nous ne faisons que parler messieurs dames et ça ne mène nulle part mais moi quoi qu'il arrive demain matin bon pied bon oeil je serai sur le pont avec mes citations parce que ça fait plus de 3 jours je ferai mes citations sur Youtube en démonétisant la vidéo parce que ça n'est pas toléré de parler des droits de la femme sur Youtube en démonétisant les vidéos parce que c'est nécessaire pour la publication parce que je pense que c'est utile c'est tout il n'y a pas à chercher midi à 14h ou le fait que je tente de me feiller c'est faux d'ailleurs voilà vous savez tout vous savez ce que je ferais si je gagnais l'euro million ou l'auto déjà d'une je donnerais de l'argent aux principales associations en vous en parlant ensuite une fois ça fait si je pouvais dans ma vie j'organiserais un genre d'immense concert avec les principaux artistes que je connais il y en a une dizaine à peu près en France pour le monde avec 1 700 000 euros à peu près mais pour ça il faut que je gagne 1 euro million parce que ça coûte une fortune on est bien d'accord mais pour la lutte contre le cancer contre le sida et pour l'aide aux femmes battues c'est tout ce que je demande au bon dieu moi et je serais pas entendu parce que lui même doit se dire c'est pour se faire mousser le blase et je vais me faire avoir une nouvelle fois vous comprenez le cycle c'est mesquin c'est cruel mais c'est comme ça donc voilà quoi c'était pour passer un petit coup de gueule au sujet de ce que je vois et ce que j'entends c'est trop facile comment dire de dire que je combats juste pour moi et pour me payer une image à la mère Teresa c'est même dégueulasse et j'en parle sur les réseaux sociaux toute la monétisation de mes vidéos va directement dans les caisses des associations tous les mois je verse de l'argent de ma pauvre pension à différentes associations ok vous me direz c'est que 20 euros mais 20 euros c'est important messieurs dames ça permet de nourrir quelqu'un pendant un mois voire même deux ça permet comment dire que quelqu'un qui est le sida puisse se battre un petit peu mieux ça permet que quelqu'un qui est un cancer se batte un petit peu mieux je suis désolé de le dire mais c'est ce que je fais depuis des années et des années j'en suis pas mort au contraire mais je n'en sors pas grandi voilà vous savez tout pour en revenir aux femmes battues il faut casser la boucle de l'isolement homme femme si vous voyez ce que je veux dire parce que j'ai pu remarquer qu'il n'y avait que quand les hommes s'en prenaient aux enfants que les femmes agissaient c'est triste à dire donc il y a quelque chose qui va pas à ce niveau là et le tout c'est d'arriver à faire parler les femmes je ne dis pas que les hommes sont tous des pervers narcissiques et autres conneries je dis juste que ça existe et qu'ils sont ultra violents sinon nous n'aurions pas une morte tous les trois jours cette vidéo sera démonétisée parce que j'ai parlé de comment dire des femmes battues et ça ça ne plaît pas sur youtube à chaque fois que j'ai publié une vidéo où je parlais de femmes battues on les démonétisait je peux parler du cancer à gogo dire que c'est une saloperie et autre on ne démonétise pas je parle des femmes battues on me démonétise des vidéos c'est comme ça c'est idiot c'est comme ça d'un autre côté je comprends les publicités participer au combat bugemène est compliqué voilà vous savez tout mais demain matin bon pied bon oeil je republie une vidéo sur les droits de la femme je ne vais pas me priver je ne vais pas me priver même si elle était monétisée même si ça ne plaît pas trop à youtube je la publierai quand même voilà vous savez tout mais je publie aussi des vidéos de cartes banci je publie aussi des vidéos sur moi la vie ce que je fais comment je le mène et autres qui sont toutes monétisées justement exprès je publie des vidéos sur ceci je publie des vidéos sur cela que voulez-vous je fais comme ça voilà mais non pardon je ne me paye pas une virginité à la mère Thérésa via les réseaux sociaux pour éviter un conflit avec qui que ce soit où que ce soit quand que ce soit je lutte depuis des années et des années contre le sida je lutte depuis des années et des années pour le droit de la femme et des femmes en général à ne pas se faire battre par les hommes et inversement d'ailleurs il y a certains hommes qui meurent sous les coups de leur femme faut pas rêver c'est cette espèce de schématique malsaine qui fait que que tous les matins je me lève je pense aux victimes je fais un tutoriel c'est comme ça je suis pas aimé pour ce que je fais tant pis je passe pour un con un abruti un pauvre type tant pis j'ai l'habitude j'ai été traité tant de fois et tant de fois de pauvres cons de connards de tous les noms d'ailleurs d'oiseaux que cela sent à force vous trouverez dans le petit plus qui est en bas les adresses pour le site d'action si vous voulez faire un don pour lutter contre cette saloperie qu'est le sida et une adresse pour les femmes battues attendez-vous à ce que ça apparaisse dans beaucoup de mes vidéos voilà vous savez tout je me demande si je ne devrais pas organiser un pot commun spécial pour l'association des femmes battues mais je ne sais pas si elle le voudrait c'est compliqué entendons-nous bien messieurs il n'est pas compliqué de communiquer avec une femme mais combattre pour une autre association qui voit en moi un usurpateur là pour se faire de la pub sur eux est compliqué mais je m'en fous j'essaierai quand même donc en vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce tutoriel au revoir messieurs dames et n'oubliez pas si vous voulez faire un don contre le sida quelle que soit la somme vous êtes fantastique vous êtes un public fantastique si vous voulez faire un don à l'association dont je laisse l'adresse dans le petit plus vous êtes merveilleux vous êtes un super public mais c'est compliqué voilà vous savez tout en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel qui n'était qu'une réponse en fin de compte au revoir messieurs dames ah oui puis pour les journalistes je suis joignable tous les jours déduction s'ils veulent des informations sur moi qu'ils n'hésitent pas pourquoi je dis ça ? je crois que je vieillis avec mes conneries au revoir je crois que je sais vous je crois que je vais je crois que je vais